Cette rencontre fait suite à la prestation de serment des nouveaux juges constitutionnels devant le président de la République le 25 septembre où ces derniers ont pris l'engagement de remplir consensueusement les devoirs de leurs charges dans le respect de leurs obligations de neutralité, de réserve et de se conduire en digne et loyal magistrat. Durant cette cérémonie marquant la rentrée solennelle de la plus haute juridiction du pays, Marie-Madeleine Bouronso a tenu son discours circonstanciel et ce devant Ali Bongo-Ondimba et plusieurs invités de marque. Monsieur le président de la République, chef de l'État, la 24e audience solennelle de rentrée de la Cour constitutionnelle qui se tient ce jour revêt deux particularités. Tout d'abord, elle est la toute première qu'organise notre juridiction depuis le renouvellement des membres de CELSE lesquels ont prêté serment dans cette même salle au cours d'une cérémonie présidée par vous-même, Excellences. Marie-Madeleine Bouronso a également tenu à rappeler dans quelles circonstances se tient cette séance tout en signifiant le rôle majeur de la Cour constitutionnelle. Pour la circonstance, nous avons opté exceptionnellement de nous focaliser sur le rôle de portée générale dévolu à la Cour constitutionnelle par l'article 83 de la Constitution qui fait d'elle l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Et ce, en mettant l'accent sur une de ses compétences qui participe de cette régulation à savoir le pouvoir d'interpréter la Constitution. Avant de clôturer la session 2018-2019 et l'ouverture de la session 2020 le président de la Cour constitutionnelle a tenu à exhorter les autorités gabonaises et les délégations étrangères à plus d'efforts pour le respect de la Constitution et de ses textes.